Musique Bon matin, comment ça va? Merci encore une fois d'avoir choisi le portail. Merci de me donner l'opportunité de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que je peux entendre un « Gloire à Jésus»? Maintenant, à quoi ça sert? Ok, on passe à d'autres choses. On a mis ça sur mon bureau et je n'avais aucune idée à quoi ça servait. Donc, ceux qui ont dit « Massage », on vient de réaliser que vous êtes nés en 1940 en descendant. Non? À quoi ça sert? Et on a mis plein de trucs sur mon bureau au retour de vacances et je me posais la question « À quoi ça sert? » Et souvent, on peut se poser la question « À quoi ça sert d'être chrétien? » Évidemment, si vous êtes de bons chrétiens, vous allez dire « Ben non, on ne se pose pas cette question-là. » Mais oui, quelquefois, vous savez, la Bible dit tout haut ce que tu penses tout bas. Et souvent, les chrétiens, lorsqu'on commence à souffrir, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est éprouvé, on se pose la question « À quoi ça sert d'être chrétien? » Les chrétiens ont les mêmes problèmes, les mêmes maladies, les mêmes épreuves que les non-chrétiens. Parce que beaucoup d'entre nous, croyons que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, on a en quelque sorte une assurance spirituelle. Et lorsque les problèmes arrivent, lorsque la mort arrive, lorsque la tentation, lorsque la crise arrive, et lorsqu'on réalise que finalement je vis la même chose que mon voisin non-chrétien, « À qu'est-ce que ça me donne vraiment d'être chrétien? » Cette question-là, il y a un livre dans la Bible qui la pose, et c'est le livre du prophète Malachie. Donc, si vous avez une Bible, on est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est après qu'on préparait la venue du Messie, on l'annonçait. Il y a quatre grandes sections. Il y a le Pentateuch avec les commandements à Moïse. On a la section historique. Donc, c'est l'histoire du royaume d'Israël. En fait, c'est l'échec du royaume d'Israël pour démontrer que l'espérance de l'humanité, c'est dans un royaume supérieur, c'est le royaume de Jésus. Et il y a les livres poétiques, il y a des livres prophétiques, et Malachie, le dernier livre de la Bible dans la section des livres prophétiques. Et il y a six remises en question. Donc, c'est pourquoi on va voir six messages ensemble, six grandes remises en question, des questions que les chrétiens se disent tout bas, mais n'osent pas dire tout haut. Et la première chose qu'on a vu la semaine dernière, c'est la remise en question de l'amour de Dieu. Dès le commencement, on voit Malachie 1-2. Dieu dit, « Je vous aime, dit le Seigneur, mais vous dites, en quoi nous aimes-tu? » À quoi ça sert d'être aimé par Dieu? À quoi ça sert d'être aimé par Dieu, encore une fois, si ce matin tu souffres, ce matin tu as le cœur gros, tu as une grosse semaine, tu es dans l'épreuve, tu dises, à quoi ça sert d'être chrétien? Et une des phrases que j'ai beaucoup citées dans les dernières semaines, dans les derniers mois, je l'aime cette phrase-là parce qu'elle résume l'ensemble de ce que Jésus fait, c'est la phrase suivante, « Dieu t'aime assez pour t'accepter tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. » Et pourquoi j'aime cette phrase? Parce qu'elle présente les deux fondements de la vie chrétienne. Vous savez, il y a deux grands éléments que Jésus fait dans ta vie. La première chose, c'est la justification. Un gros mot théologique qui veut dire quelque chose de très, très pratique, c'est l'approbation inconditionnelle de Dieu sur ta vie, mais combien croient que ça ne s'arrête pas là? Combien croient que Jésus n'est pas juste venu pardonner tes péchés? Jésus n'est pas juste venu te donner une deuxième chance. Il y a la justification, mais il y a également la sanctification. Quels sont ceux qui croient que Jésus est dans la business de la transformation? La justification, c'est l'acte légal rendu possible par ce que Jésus a fait pour toi, où Dieu te déclare instantanément juste en pardonnant tes péchés et en t'imputant la justice, la perfection de Jésus. Tu rentres ici ce matin, tu es tout croche, ta vie est un mess. Tu ne connais rien de Dieu. Tu luttes avec la condamnation, la culpabilité, simplement en mettant ta foi en Jésus. Tu peux être justifié par la foi. Dieu va te déclarer juste. Moi, ça m'excitait lorsque je me préparais. Vous savez, c'est comme, et c'est important, ce n'est pas parce que tu as travaillé pour le mériter, c'est l'acte légal où Dieu déclare toi qui es pécheur, qui es perdu, qui es rebelle toute ta vie. C'est le cas de notre humanité. Il te déclare juste. C'est comme un homme qui, par exemple, doit payer une amende d'un million de dollars et n'est pas capable de la payer. Tout à coup, il est devant le juge et le juge dit « Je vais être obligé de vous condamner à dix ans de prison. Soit vous payez, soit vous faites de la prison. » Et à un moment donné, le juge, on lui donne une note et ça dit « Quelqu'un a payé pour lui. Quelqu'un a payé le million à sa place. Mais pour avoir ce million, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu ailles à la banque. Il y a des frais d'administration de dix dollars. Est-ce que cet homme va croire que c'est son dix dollars qu'il a justifié, qu'il a libéré? Non. Ça, c'est la justification par la foi. Lorsque tu mets ta foi en Jésus, ça ne te donne pas des mérites, ça ne te donne pas des bons points, ce n'est pas une vertu. C'est simplement que dans l'administration de Dieu, la justification de Jésus, le pardon de Jésus, vient lorsque tu mets ta foi en lui. Est-ce que je peux entendre un vrai « Amen » ? Première chose, justification. Dieu t'aime assez pour t'accepter tel que tu es. Mais il t'aime trop, et c'est le thème de mon message ce matin, pour te laisser tel que tu es. La sanctification, c'est quoi? C'est la justification, c'est l'acte légal de Dieu rendu possible par ce que Jésus a fait pour toi ou Dieu te déclare instantanément juste. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu rendue possible par le Saint-Esprit en toi. Est-ce qu'il y a des gens que tu peux dire « Le Saint-Esprit est en toi » ? Et ce Saint-Esprit en toi va te rendre progressivement de plus en plus à l'image de Jésus en te faisant mourir de plus en plus au péché et en faisant en sorte que tu vives en plus de plus en plus pour Jésus. Maintenant, c'est vraiment important. Il y a trop de chrétiens du dimanche matin qui disent « Alléluia pour la justification » mais qui n'ont aucune notion de sanctification que Jésus veut te transformer. Et c'est important. Ça va ensemble. Vous savez, les grandes religions vont inverser. Les grandes religions vont dire « Sanctifie quoi ? Transforme-toi et après Dieu va t'approuver. » Le christianisme est unique parce qu'il fait l'inverse. Il dit « Non seulement tu ne travailles pas pour être approuvé, c'est parce que tu as été approuvé de Dieu que tu te sanctifies, que Dieu fait son œuvre en toi. » « N'inverse pas le processus. » Vous savez, dernièrement, je m'en vais, je rentre dans une toilette publique et je vois quelqu'un que je connais. La personne sort des urinoirs, la personne me regarde. « Hé, Gaétan ! » « Non ! » « Nous n'allons pas inverser le processus. » Il y a comme un ordre à respecter. Et dans le royaume de Jésus, il y a un ordre à respecter. La première chose, ce matin, peut-être que tu n'as rien fait et tu peux être totalement accepté, aimé, pardonné, sans avoir rien fait, simplement parce que Jésus l'a fait pour toi et que tu mets ta foi en lui. Mais ce n'est pas tout. Quand ça commence... Vous savez, c'est pourquoi la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es vraiment justifié, si Jésus t'a vraiment pardonné, si le Saint-Esprit est vraiment en toi, si tu as vraiment éputé la justice de Christ en toi, ça va emmener un changement. Moi, je doute. Lorsque des gens, si tu as zéro changement dans ta vie, remets en question le fait « Est-ce que tu as véritablement été justifié? Est-ce que véritablement tu es venu à Jésus? » Parce que quand on vient vraiment à Jésus, il y a automatiquement vraiment des changements. Vraiment, il y a un changement. C'est important. Et c'est pourquoi ce matin, je vais parler de consécration. Vous savez, tu ne peux pas marcher avec Dieu en tenant la main du diable. Tu ne peux pas marcher avec Dieu en tenant la main du diable. Et aujourd'hui, il y a un christianisme où on prend un petit peu de Jésus, mais on garde tout le reste pour nous. Et Malachi, après avoir parlé de l'amour de Dieu, les gens vont remettre en question l'amour de Dieu. Maintenant, le peuple va poser la question « À quoi ça sert de se consacrer à Dieu? » À quoi ça sert la consécration? C'est quoi? En fait, la consécration, c'est quelqu'un qui est sérieux avec sa sanctification. C'est quelqu'un qui dit « Je veux vivre totalement pour Jésus. » Amen. Est-ce que vous croyez que c'est ça le christianisme? Est-ce que Jésus a dit « Je vais mourir pour vous et donnez-moi 40 % de votre vie et ça va être correct. On a un deal. » Jésus veut te donner tout, mais en même temps, il demande tout de ta vie. Le christianisme est un annonce, c'est un message radical. C'est pas quelque chose... Jésus n'est pas venu pour que tu restes dans ta zone de confort. Jésus va t'étirer. Jésus va te transformer. Jésus va faire son œuvre dans ta vie. Ça va faire mal. Il va te briser. Mais au bout de la ligne, il veut parce qu'il veut faire sortir le meilleur de ta vie. Et voici ce que Malachi dit. Donc, on revient. Je vais parler de la consécration. La consécration, c'est l'engagement quotidien à vivre totalement pour Jésus. Et on continue. Là, on s'est laissé la semaine dernière. Verset 6. Donc, encore une fois, après avoir parlé de l'amour de Dieu, Dieu va dire « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est dû? » dit le Seigneur des armées. À vous, prêtres, qui méprisez mon nom. Première chose que je veux dire, et c'est le message, je contextualise le message de Malachi. Écoute-moi bien. Dieu n'est pas ta cheerleader. Dieu n'est pas ta cheerleader. Où Dieu est préoccupé, il te regarde, il te fait juste t'encourager. Let's go, let's go, pom, 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 pom. Alors que toi, tu vis ta va à ta manière. Dieu est sur les lignes de côté en disant « Lâche pas, lâche pas, je t'aime. » Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Et Dieu, à l'époque de Malachi, les chrétiens, Dieu était devenu leur cheerleader. Jésus n'est pas cheerleader. Jésus est Seigneur et Sauveur. Et la première chose que Dieu va dire, c'est « Qui suis-je? » Maintenant, qui est ton Dieu ce matin? Le Dieu de la Bible est un Dieu autosuffisant. Il n'a pas besoin de toi. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est éternel. Il n'y a pas de commencement ni fin. Vous savez, nous, on est très historique, on a la ligne de l'histoire. Dieu est éternel. Dieu est dans une autre dimension. Dieu est esprit. Dieu est invisible. Et c'est pour ça qu'on a de la difficulté parce qu'on pense que ce qui est non-visible n'est pas réel. Mais la Bible nous enseigne que l'invisible est beaucoup plus réel que ce qu'on peut voir. Dieu est grâce. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu peut tout. Dieu est souverain. Il contrôle tout. Dieu a une volonté et rien n'arrête la volonté de Dieu. Vouloir arrêter la volonté de Dieu, c'est mettre un moustique sur une traque de chemin de fer. Dieu arrive toujours là où il veut arriver. Dieu va t'amener toujours là où il veut t'amener. Dieu est souverain. Il est totalement libre, sans contrainte. Dieu est plein de grâce, de patience, de puissance. Tout en Dieu est beau, gloire, splendeur. Ce Dieu-là est le Dieu qui devrait être dans ta vie si tu as mis ta foi en Jésus. Maintenant, Dieu est Dieu. Le problème, un des problèmes avec notre consécration, c'est qu'on s'est fait un petit Dieu cheerleader. Et ici, on voit que par le prophète Malaché, Dieu dit, « Qui suis-je? » Et si je suis Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui croient ici que Dieu est Dieu? Où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Encore un autre piège des chrétiens, c'est que souvent, on donne la prééminence à Dieu. On voit Dieu comme étant l'échelon supérieur de toute chose. On se dit, je l'ai déjà dit par exemple, il y a des moustiques. Après ça, on conçoit qu'il y a un petit peu plus gros que les moustiques, ça va être des poissons. Puis après ça, une coche en haut, c'est les oiseaux. Puis une coche en haut, c'est les animaux. Puis une coche en haut, ça va être les hommes. Puis une coche en haut des hommes, c'est les femmes. Puis une coche... Et en haut des femmes, on a quoi? On a des anges, on se dit, et au bout, il y a Dieu. Non! Non! Dieu, ce n'est pas la prééminence. En théologie, on parle de transcendance. Dieu est dans une catégorie à part. Prends la coquerelle et prends l'ange. Prends l'écart qui est entre les deux, multiplie ça par un milliard et tu n'as pas encore compris qui est Dieu. Il est hors catégorie. Dieu est Dieu. Et ce Dieu-là t'a créé sur une terre de 7 milliards de personnes avec au centre un soleil qui est 100 fois plus gros que la terre. Parti d'une galaxie où il y a des milliards d'étoiles comme le soleil. Puis dans notre univers, il y a des milliards de galaxies. Et la Bible dit que cet univers-là que l'être humain ne peut pas saisir, c'est tellement petit pour Dieu, ça ne peut pas contenir Dieu. Et ce Dieu-là est présent dans ta vie et demande d'être adoré, d'être glorifié, que tu lui donnes tout ce qui lui revient. Je commence à prêcher dans quelques instants, restez avec moi. Tu dis, « Ouais, OK, pasteur Gaétan, c'est correct, mais on est quand même dans la semaine de relâche. Ce n'est pas la relâche, mais on est quand même dans la semaine de la construction. Tu devrais y aller mollo. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas taché leader? C'est parce que je veux t'emmener quelque part. Malachie nous amène quelque part. 6 à 8. Vous dites, « En quoi avons-nous méprisé ton nom? » C'est peut-être ton cas ce matin que tu disais, « Je suis à l'église, je suis quand même chrétien, je donne ma dîme, je prie une fois de temps en temps, je lis ma Bible, les nards, les nards, les nards, je ne méprise pas le nom de Dieu. » Vous dites, « En quoi avons-nous méprisé ton nom? » Voici la réponse. « Vous apportez sur mon hôtel une nourriture souillée et vous dites, « En quoi avons-nous souillé? » C'est en disant, la table du Seigneur est chose méprisable. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous amenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la à ton gouverneur, à ton premier ministre. Je te prie, t'agérira-t-il, te fera-t-il bon accueil, dit le Seigneur des armées. » Malachie nous enseigne que Dieu mérite le meilleur. Si Dieu est Dieu, il mérite le meilleur. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu mérite le meilleur? Dieu mérite le meilleur. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, les sacrifices devaient être parfaits, sans défaut. Une image que Dieu mérite le meilleur. Et à l'époque de Malachie, on offrait nos restes. C'est-à-dire, on offrait les bêtes qu'on ne voulait pas pour nous. Et dans l'Ancien Testament, encore une fois, c'est une image du sacrifice ultime qui va venir en Jésus-Christ, mais on offrait des bêtes en sacrifice pour démontrer pour les péchés parce que c'est un symbole que quelqu'un devait payer avec une conséquence au péché et on devrait offrir des choses parfaites sans défaut. Là, on offrait des affaires tout croches. On donnait nos restes. Et voici comment on déshonore Dieu. On déshonore Dieu. Tu déshonores Dieu quand tu lui donnes tes restants. Quand tu lui donnes le moins bon de ta vie. Quand tu ne lui donnes pas le meilleur. Vous savez, j'ai déjà lu cette histoire d'un missionnaire en Inde qui arrive à un moment donné sur le bord d'une rivière. Je pense que c'est le Gange. Il y a une mère qui a un enfant. Un enfant malade. Vraiment malade. L'enfant ne bouge presque pas. Elle est là sur le bord de la rivière et le missionnaire comprend très bien ce qu'elle va faire. Elle va sacrifier son enfant. Dans une culture obscurcie par le paganisme et tout ça. Il commence à parler et lui dit non, non, tu ne peux pas sacrifier ton enfant. C'est la seule manière d'apaiser les dieux. Elle essaie de la convaincre non, 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 puis non, non, non. Puis finalement, elle décide de déposer son enfant. OK, OK. Le missionnaire continue sa route. Il y a un engagement. Il revient. Et une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'elle a son enfant puis il y a un autre enfant qui joue à côté. Donc, cette femme-là a deux enfants. Un malade, un en santé. Et lorsqu'elle repasse, elle regarde rapidement puis elle voit seulement un enfant. Puis la maman qui pleure, qui pleure, qui pleure. Et lorsqu'elle regarde à côté, elle voit à côté que c'est l'enfant malade qui est là. Elle lui dit qu'est-ce que tu as fait? Elle dit finalement, on ne s'en sortira pas. La malédiction est sur nos vies. « J'ai décidé de sacrifier un de mes enfants. » Puis il dit « Mais pourquoi t'as donné celui qui est en santé? » Elle dit « Nous offrons à nos dieux les meilleurs. » Le Dieu de la Bible ne demande pas de sacrifice humain. Mais il y a un principe qui est universel. Dieu demande, exige le meilleur de ta vie. Et la Bible dit que les chrétiens, on est des prêtres spirituels. Vous savez, le prêtre, ce n'est pas le prêtre catholique, ce n'est pas le pasteur. Dans le Nouveau Testament, je n'ai pas la supériorité, je ne suis pas plus proche de Dieu que tu l'es. Ça s'appelle le sacerdoce universel des croyants. Tu es un prêtre, tu es un pasteur. Tout le monde. Et la Bible nous dit, on voit ça dans Pierre, qu'on est appelé à offrir en Jésus des sacrifices spirituels. On doit offrir le meilleur dans nos vies. Et c'est très, très concret. Et Malachie était l'illustration, était l'ombre des choses à venir dans quoi Dieu prend plaisir. Et la Bible nous enseigne que le chrétien peut sacrifier cinq choses à son Dieu, cinq choses à Jésus. Première chose, la Bible parle que le chrétien, étant un prêtre spirituel, peut offrir un sacrifice de louange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la véritable louange, ça coûte quelque chose. Et je ne parle pas du dimanche matin. bien. Vous savez, John Piper a dit la chose suivante, et écoutez-moi bien parce qu'elle fait mal, celle-là. Une des grandes utilités de Twitter, Facebook, et j'ajouterais Instagram, Pinterest, Snapchat, nommez-les, une des grandes utilités des réseaux sociaux au dernier jour sera de prouver que le manque de prière n'est pas dû à un manque de temps. souvent les gens vont dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, puis on n'a pas le temps, mais arrêtons là. Arrêtons. C'est correct là, mais soyons pas hypocrite. On n'a pas le temps, mais on a le temps pour ce qu'on veut. Donc la louange de prendre le temps dans la parole. Encore une fois, je m'adresse à des gens qui se disent chrétiens. Cette église, je rends grâce, il y a des gens qui nous visitent, il y a des gens qui se considèrent athées, qui viennent évaluer le christianisme, il y a des gens qui sont entre eux. Tu es en processus, c'est correct, prends ton temps. Là, je parle à ceux qui se disent chrétiens. Si tu te dis chrétien, que ça fait des années, tu ne lis pas ta Bible, c'est honteux. Tu connaîtras la vérité, la vérité vous rendra libre. Puis on dit qu'on n'a pas le temps. On n'offre pas le meilleur de notre temps dans la prière juste. Il y a juste quelque chose. Et là, encore une fois, je ne suis pas en mode condamnation, je fais juste nous amener, puis vous allez voir la bonne nouvelle de Jésus là-dedans. Mais premièrement, avant de voir la bonne nouvelle, il y a un problème. Et nous qui sommes chrétiens, notre sacrifice de louange n'est pas là. On voit de plus en plus combien de gens, je le vois régulièrement, des gens qui, vous savez, moi je viens d'une génération où l'église, c'était quelque chose que tu manquais, puis c'était vraiment important. Si tu manquais l'église, oui, il y avait du légalisme là-dedans, parce qu'à un moment donné, c'était comme coûte que coûte. Mais aujourd'hui, même de bons chrétiens, on est un peu fatigués, on ne va pas à l'église, tout ça. Où est notre sacrifice de louange? On vient à l'église et où est notre sacrifice de louange? Où est notre sacrifice de prière? Ça coûte quelque chose. La Bible dit qu'on était appelé à donner un sacrifice de louange. La Bible nous dit également, le verset suivant, il parle de bonté, de solidarité, de générosité, de sacrifice de temps et d'énergie. Ça veut dire quoi? La Bible dit que celui qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Ça veut dire que, êtes-vous d'accord avec moi que dans notre journée, dans notre semaine, il y a un paquet d'occasions de faire le bien. Souvent, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps ou on n'a pas le goût. Mais oui, suivre Jésus demande du temps et de l'énergie. Il y a un sacrifice. Lorsque tu arrives sur la route et que tu vois quelqu'un en panne, ça demande un sacrifice de s'arrêter. Lorsque quelquefois, il y a des situations, on aurait l'occasion d'ouvrir la porte et on n'a juste pas le goût, on est juste apathique. Et la Bible dit que c'est un sacrifice, un sacrifice de notre temps, de nos énergies, c'est nécessaire. La Bible dit également qu'il y a un sacrifice d'évangélisation. Vous savez, un des slogans qu'on entend beaucoup, c'est « Prêche l'évangile en tout temps et si c'est nécessaire, ouvre la bouche. » Mais ça, ce n'est pas biblique. On dit que c'est Saint François d'Assise qui a dit ça, mais ce n'est pas vrai. François d'Assise n'a jamais dit ça. Et ça, c'est un peu… parce que la Bible dit comment croiront-ils si personne ne proclame la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a jamais personne qui va entrer dans le royaume de Jésus en te voyant tondre ton gazon. Les gens ont besoin autour de nous de comprendre la bonne nouvelle de Jésus. Et ce n'est pas vrai que simplement en rentrant quelque part que les gens vont voir l'amour de Jésus qui rayonne de toi puis vont « Hallelujah » puis vont se repentir et vont mettre leur foi en Jésus. Les gens ont besoin de comprendre que par nature ils sont ennemis de Dieu comme je l'étais, comme tu l'étais, que nous sommes séparés de Dieu. Les gens ont besoin de comprendre que toute notre chair est corrompue, que Dieu nous a créés libres mais qu'on a choisi cette liberté pour se révolter contre lui. Le monde a besoin de comprendre qu'on est tellement perdus, on est tellement, on aime tellement les choses du diable, tellement la chair, tellement ce qui est opposé à Dieu, que Dieu a envoyé son Fils parfait marcher sur cette terre. Puis Jésus est venu. Jésus a eu cette vie que tu ne pouvais pas vivre. Il a eu cette mort que tu ne pouvais pas payer. Il est ressuscité, il est sérière de toutes choses. Et entre-temps, il a déjà établi son royaume, il reviendra accomplir toutes choses et entre-temps, il fait son œuvre dans son peuple, il sauve des gens, il les justifie, il les sanctifie, il promet qu'un jour, très bientôt, il les glorifiera, il y a l'assurance de la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Et tout est par grâce, simplement par la foi lorsque tu mets ta foi dans la personne et l'œuvre de Jésus. C'est la bonne nouvelle. Les gens ont besoin d'entendre ça. C'est pourquoi la Bible dit sacrifice d'évangélisation. La Bible dit également une chose que le chrétien peut sacrifier en argent. Aussi. Et je ne parle pas juste à l'Église, je ne prêche pas sur les offrandes. Vous savez, on est souvent comme cette petite fille où le papa lui donne deux dollars et il dit ça c'est un dollar pour toi et ça c'est un dollar pour Jésus que tu vas donner lorsque tu vas être dans la clique. Il va y avoir l'offrande et tu vas donner ton dollar à Jésus. Et la petite fille à un moment donné lorsque l'offrande clique arrive, elle fouille dans ses poches qu'elle a juste un dollar et elle se rend compte qu'elle a perdu un dollar. Au lieu d'avoir deux dollars, elle a un dollar. Elle a dit Jésus, j'ai perdu ton sou. La Bible dit que Dieu nous a donné toutes choses. Dieu nous donne la vie. Si tu es en santé, rends grâce à Dieu. Si tu respires, rends grâce à Dieu. Si tu as une job, rends grâce à Dieu. Si tu as un toit sur ta tête, rends grâce à Dieu. La réalité, c'est que tout on a, tout vient de Dieu et souvent, on traite Dieu comme un quêteux. Vous savez, quand je vais à Montréal, il y a des secteurs, je le sais, il y a les Swigis et lorsqu'ils arrivent, je barre mes portes. On les voit arriver et des fois, il y a quelqu'un qui va quêter dans la rue et on regarde son autre. Souvent, on voit l'offrande, souvent on voit les choses de Dieu, le royaume de Dieu de la même manière, on regarde. Puis si on a quelque chose, on le donne. Et on donne nos restes à Dieu. Puis oui, c'est vrai, je ne parle pas précisément des dîmes des offrandes, mais oui, je parle de ça aussi. Mais je parle en général de la générosité. Je parle juste des chrétiens qui, lorsque on regarde pour s'acheter une bonne Bible d'études, ça coûte 50-60 $ puis ça coûte trop cher. C'est quand la dernière fois que tu as investi dans des commentaires bibliques, dans des dictionnaires bibliques? C'est quand la dernière fois que tu as, vous savez, il y a des cours à l'ITF puis des gens vont dire, oui, mais ça coûte 250 $. Oui, mais c'est quand la dernière fois que tu as investi concrètement de l'argent dans ta vie spirituelle? C'est quand vraiment est de donner ton meilleur. Quand ce qu'on donne à Dieu, on le donne en premier, on ne le donne pas en dernier. Moi, si je regarde à la fin du mois, s'il me reste de l'argent pour Jésus, il ne m'en reste jamais. Vous, est-ce qu'il vous en reste? Est-ce qu'il y a des gens, là, tu finis ton mois et tu as un 10 000 $, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce 10 000 $? Peut-être, probablement que ça arrive à des gens, mais les gens ordinaires, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Et la Bible, c'est pourquoi la Bible dit, encore une fois, le sacrifice d'argent. Et ultimement, le sacrifice de ton corps, Romain XII, dit d'offrir, de s'offrir comme nos corps, comme un sacrifice vivant. C'est quand la dernière fois que tu as sacrifié un péché que tu aimes à Jésus? Ça, on parle souvent du péché comme quelque chose comme, non, non, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Mais toi, c'est quand la dernière fois que tu as donné une mauvaise habitude? C'est quand la dernière fois que tu as donné ton mauvais caractère? C'est quand la dernière fois que tu as sacrifié quelque chose que tu aimais, que tu savais qu'il était mal pour la gloire de ton sauveur? Et c'est ce que Malachie est en train de nous dire. Vous savez, une des choses que je veux que tu réalises, quand on passe l'offrande, est-ce qu'on a, pasteur Claude, oui, pasteur Claude, est-ce que tu peux m'envoyer un panier d'offrandes, s'il te plaît? Une des choses que je veux en plus que l'argent que Jésus te demande. Souvent, on pense de donner, de donner, de donner, mais ce que Jésus veut, ah, merci, voici ce que je veux que tu réalises la prochaine fois que tu vois ce panier passer. Souvent, on voit offrandes comme, qu'est-ce que je donne? Donner des choses. Dieu ne veut pas que tu donnes des choses. La chose que Dieu veut, c'est que tu te donnes toi. Et la seule offrande acceptable, ce n'est pas l'enveloppe que tu mets, c'est ta vie que tu mets. de réaliser que ton offrande, que la vie chrétienne, c'est une offrande, c'est le sacrifice de ta vie pour Jésus. Et Malachie, c'est ce qu'il est en train de nous dire, Malachie dit le problème, c'est que comment peux-tu espérer que Dieu t'honore en tout alors que tu le déshonores avec tes restes? Le reste de ton temps, de ton argent, de tes énergies, de ton cœur. C'est comme si, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a un concours pour recevoir Céline Dion à souper. Et là, tout à coup, Pasteur Ralph a gagné le concours. Céline s'en va chez vous. Et là, telle date, Céline arrive. Et là, Pasteur Ralph, quand Céline arrive, il n'est pas là parce qu'il est au gym. Puis là, Céline, elle l'attend pendant 20 minutes. Puis là, Pasteur Ralph arrive toute dégoulinant. « Ah, salut Céline. » Il fait un câlin. « Viens-temps, viens-temps. » Et là, il fait rentrer Céline. Puis là, il dit « Excusez-moi, je n'ai pas fait le ménage. » Puis là, finalement, assis-toi. Puis là, il dit « OK, qu'est-ce que tu veux manger? J'ai des restants. » Puis là, il donne un restant de pizza. Puis là, il dit « Céline, moi, j'ai Spotify Premium. On va mettre la playlist de la meilleure chanteuse au monde, Whitney Houston. » Et là, pendant que Céline est là, toi, tu regardes, tu es sur son téléphone, tu n'es pas là. Puis à un moment donné, tu te dis « OK, je t'ai acheté un dessert, je t'ai acheté un Mr. Freeze à 25 cents. » Puis là, tu te dis « Céline, OK, tu peux rester quand tu veux, quand tu t'en iras, tu barras la porte, moi, je m'en vais sur Netflix. Puis là, tu t'en vas. » Puis à un moment donné, tu te dis « Mais avant, est-ce que tu peux me signer ton autographe? » Est-ce qu'elle va signer ton autographe? Non, parce que tu lui donnes tes restes depuis combien de temps? Et encore une fois, Dieu n'en a rien à faire de tes restes. Il veut tout de toi. Et ça amène un autre point. Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais pasteur Gaétan, la grâce, j'arrive. » Quelqu'un dit « S'il n'y a pas de sacrifice dans ton sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. » Vous voyez que j'ai été à l'école longtemps. Verset 9 « Et maintenant, je vous en prie, cherchez à apaiser Dieu pour qu'il nous fasse grâce. » Oui, ça revient. Oui, mais Dieu est un Dieu de grâce. « C'est de vous que cela vient. Vous ferez-t-il bon accueil, dit le Seigneur des armées. Qui d'entre vous fermera donc les portes? » Donc, les portes de l'Église, les portes du Temple. Pourquoi? Parce qu'on offrait les restes. « Que vous n'annuliez pas pour rien le feu sur mon autel. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit le Seigneur des armées, et je n'agréis pas l'offrande de vos mains. » Ça, c'est le Dieu qui vient de dire « Je vous aime. Je vous aime, mais je ne prends pas plaisir en vous. » Et le peuple réclame la grâce. Et voici, permettez-moi de répéter quelque chose de rien de nouveau ce matin, quelque chose que j'ai déjà enseigné. La grâce est gratuite, mais coûteuse. La grâce est gratuite et coûteuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce amène une bénédiction imméritée, mais demande une consécration illimitée. OK, je vais vous l'expliquer, vous n'avez pas l'air qu'à entendre. C'est Fabre qui a dit « Dieu ne nous sauve pas par grâce afin que nous vivions dans la disgrâce. » Vous savez, j'ai lu un jour le livre d'un homme qui a passé, je pense, 45 ans en prison. C'est la plus longue peine purgée au Canada. Et cet homme-là a été libéré. Et le problème de cet homme-là, il racontait que, alors qu'il a passé la majorité de sa vie en prison, il a eu un appartement, mais il était incapable de vivre dans l'appartement. Il vivait strictement dans sa petite chambre. Il mangeait dans sa chambre. Il se lavait dans sa chambre. Pourquoi? Parce que son cerveau était formaté comme un détenu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, oui, il te pardonne, mais ton cerveau est formaté comme un pécheur. Et c'est pourquoi la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi Jésus veut beaucoup plus que te libérer. Il veut t'apprendre à vivre comme un enfant de Dieu, comme une fille et une fille du royaume. La grâce, elle est gratuite. J'ai lu que pendant la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné, dans un camp de concentration, il y avait 20 prisonniers qui devaient nettoyer les toilettes. Et à la fin de la journée, les soldats demandaient qu'on leur présente les linges qu'ils avaient utilisés pour nettoyer les toilettes pour s'assurer que les linges étaient bien sales pour prouver qu'ils avaient travaillé vraiment. Et à la fin de la journée, le soldat commence à compter. Et là, il y a un soldat qui dit, il y a seulement 19 linges. Il en manque un. Et là, il y a les 20 hommes devant lui. Et il dit, « Qui n'a pas travaillé aujourd'hui? Qui n'a pas donné son linge? » La personne répond. Il dit, « Ok, je vais tuer cinq prisonniers si je n'ai pas une réponse maintenant. » Et il y a un jeune qui dit, « C'est moi, c'est moi. » Il prend l'extérieur, lui tire une balle dans la tête. Les soldats s'en vont. Là, les prisonniers sont un peu comme sur le chat qui se passe quoi. Ils décident de compter et se rendre compte qu'il y a 20 linges qui sont là. Le soldat a mal compté. Puis il y a un jeune de 19 ans qui s'est juste sacrifié gratuitement pour les autres. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Alors qu'on est coupable, il s'est sacrifié. Maintenant, continuons l'analogie. Imaginons que ces hommes retournent au pays et vont voir la famille de ce jeune qui s'est sacrifié. Puis il y en a un qui arrive et qui dit, « Moi, là, je suis tellement reconnaissant pour le don gratuit de votre fils. Par reconnaissance, je vous donne ce que j'ai dans les poches. Voici 1,17 $. Est-ce que c'est insultant? Est-ce que c'est insultant? Oui. Pourquoi? Parce qu'un don, une faveur imméritée demande une reconnaissance illimitée. Et ce que Dieu veut, ta consécration, c'est quoi? Ce n'est pas le prix que tu payes pour obtenir la faveur de Dieu. C'est l'action de grâce que tu offres à Dieu parce qu'il t'a sauvé, qu'il t'a béni et tu ne peux pas considérer vivre autrement que totalement pour Jésus. Et je termine avec ceci. 11 à 14. « Car du soleil levant jusqu'au couchant, mon nom est grand parmi les nations. En tout lieu, on offre de l'encens pour mon nom et on apporte une offrande pure. Car mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur des armées. Mais vous, vous me profanez en disant « La table du Seigneur est souillée, la nourriture qu'elle rapporte est méprisable. » C'est-à-dire, on offre le sacrifice et après le sacrifice, les prêtres pouvaient le manger. Donc, on offre des bêtes souillées, des bêtes qui ne sont pas parfaites, qui sont imparfaites. On offre nos restants. Donc, tout ça amène plein de conséquences. Vous dites « Quelle fatigue! » Et vous faites fi de moi, dit le Seigneur des armées. Beaucoup de chrétiens. Quelle fatigue! Je suis tanné, je suis blasé, j'ai perdu mon premier amour. On vit notre vie en faisant fi de Jésus. « Faites fi de moi, dit le Seigneur des armées. Cependant, vous amenez ce qui est le produit de spoliation, c'est-à-dire, vous volez ce qui est boiteau ou infime. Voilà l'offrande que vous amenez. Veille-je la grée de votre main, dit le Seigneur. Maudit soit le perfide qui a dans son troupeau un mâle et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête mutilée. Car je suis un grand roi, dit le Seigneur des armées, mon nom est redoutable parmi les nations. » Et là, mais permettez-moi de reprendre. Premièrement, ce que Malachie nous enseigne aujourd'hui, Dieu n'est pas « That's your leader ». Deuxièmement, si Dieu n'est pas « That's your leader », Dieu mérite le meilleur. Troisièmement, ça veut dire quoi? La grâce est gratuite, mais elle est coûteuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce est gratuite. Oui, le pardon est gratuit, le Saint-Esprit en toi est gratuit, la liberté est gratuite, mais ça, ça a tout coûté à Jésus. C'est pourquoi Jésus va dire que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. C'est gratuit, mais ça va tout te coûter. Non pas pour te l'acheter, mais parce que tu l'as. La grâce est gratuite, mais coûteuse. Et voici, dernièrement, on voit ici où le prophète Malachie voit juste l'imperfection du système de l'époque. Et voici la clé pour nous. La puissance de ta consécration n'est pas dans tes sacrifices, mais dans le sacrifice parfait de Jésus. Permettez-moi de vous expliquer comment faire un pas de consécration ce matin et au quotidien. Et rapidement, vous pourrez lire à la maison, il y a un chapitre dans la Bible qui nous explique justement comment marcher dans la consécration. Et ce chapitre-là, c'est hébreu 10. Et la première chose qu'on réalise, c'est que dans l'Ancien Testament, ces sacrifices étaient imparfaits et inefficaces. L'ensemble de l'Ancien Testament, vous savez, il y a des gens qui pensent que dans l'Ancien Testament, lorsque les gens offraient des sacrifices, ils étaient pardonnés. non, jamais les sacrifices de l'Ancien Testament ont apporté le pardon, la réconciliation avec Dieu. C'était un avant-goût, une préparation pour dire que le seul sacrifice parfait, efficace et ultime, c'est Jésus-Christ. Ça prenait le Fils de Dieu, ça prenait un être infini, je l'ai souvent dit, pour expier tous les péchés de tous les hommes de toute l'histoire de l'humanité. ça prend quelqu'un d'unique, c'est Jésus. Donc, la première chose, réalise que le plus grand sacrifice, que le secret de ta consécration est réalisé que Jésus est ton sacrifice parfait. Est-ce que je peux entendre, Amen? Deuxième chose. Également, Hébreu va nous dire que par ceux qui mettent leur foi en Jésus qui est ce sacrifice parfait, Dieu te voit déjà comme étant parfaitement consacré et éternellement consacré. Wow! Et ça, c'est la différence entre ta position et ta condition. C'est-à-dire, ta réalité, tu luttes avec le péché, mais quand tu mets ta foi en Jésus, ce que Dieu voit, ce n'est pas ta consécration, c'est la consécration de Jésus. C'est comme ceux qui ont des enfants à la fête des mères quand nos enfants sont petits, tu achètes un cadeau pour ton épouse, puis dans la carte, tes enfants vont signer. Est-ce qu'on s'entend qu'ils n'ont pas contribué? Ils font un petit barbeau. Puis là, c'est comme, ah, c'est de qui? C'est de tout le monde. En fait, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai cherché, c'est moi qui ai trouvé l'idée, c'est moi qui ai tout fait, puis les enfants, ils font juste un barbeau. Mais en même temps, ils ont tous les bénéfices, c'est comme, c'est tout le monde. C'est exactement la même chose. Ta consécration, tes efforts, c'est un barbeau parce que ce qui compte, ce n'est pas tes sacrifices, c'est le sacrifice de Jésus. Mais Dieu, dans sa grâce, prend plaisir en toi parce que lorsqu'il voit, et c'est pourquoi, encore une fois, l'enfant, oui, c'est un barbeau, mais pourquoi est-ce que la mère est touchée? Parce que ça vient du cœur de l'enfant. Et encore une fois, pourquoi Dieu est touché? Parce que ça vient de ton cœur. La consécration vient du cœur. La consécration, c'est ta reconnaissance. Ça démontre la reconnaissance que tu as pour ce que Dieu a fait pour toi. Maintenant, comment? Comment vivre plus pour Jésus? Voici ce que l'Hébreu nous dit. Troisièmement, approche-toi quotidiennement de Dieu. Approche-toi quotidiennement de Dieu. Approche-toi quotidiennement de Dieu. Vous savez, le temps, lorsqu'on a du temps avec le Seigneur à chaque jour, ce n'est pas comme pour cocher. J'ai lu mes trois chapitres. Alléluia, je suis saint. J'ai besoin de ce temps-là. Je réalise que lorsque je ne passe pas de temps avec mon Dieu, ça influence directement mon caractère et ma chair. Si je passe du temps avec mon Dieu, ce n'est pas pour gagner des points, c'est que j'en ai besoin. Écoute-moi bien. Approche-toi quotidiennement de Dieu, même quand tu as péché. Pourquoi? Parce que le chrétien, il y a eu une transition. Dieu n'est plus ton juge, il est ton médecin. Puis il y a des gens, et je suis toujours éberlué de voir des chrétiens qui n'ont pas compris la bonne nouvelle de Jésus, puis il y a des gens, tu as péché, il y a quelque chose qui s'est produit, et là, tu t'éloignes de Dieu parce que tu as honte, tu es coupable, parce que tu as peur d'aller dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est encore ton juge. Non, Jésus a déjà absorbé la punition de ton péché. Dieu est ton médecin. Lorsque tu as péché, tu ne devrais pas fuir Dieu, tu devrais courir dans la présence de Dieu parce que là, la grâce, le pardon et la restauration. Et dans la présence de Dieu quotidiennement, la consécration, c'est quoi? C'est la repentance quotidienne. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de repentance. La repentance, c'est quoi? Je vais te dire, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est prendre un temps devant Dieu puis de permettre au Saint-Esprit de trouver les bébites dans ton cœur puis de tuer les bébites. Tout le monde ici a des bébites dans son cœur. Le problème des chrétiens, c'est que souvent une semaine, deux semaines, trois semaines, des mois, des fois des années, tu es juste sur le pilote automatique, la vie chrétienne, ça prend de l'effort. Tu as besoin de dire à la lumière de la parole de Dieu, Saint-Esprit trouve les bébites, mais quand tu es à la maison, là, puis tu la vois, la bébite, est-ce que tu la laisses vivre? Est-ce que tu nourris la bébite? Est-ce que tu apprivoises la bébite? Tu tues l'araignée. Le péché, c'est la même chose. Tu as besoin de tuer le péché. Parle, Saint-Esprit, Dieu te donne la capacité de le faire, mais tu as besoin de sonder ton cœur, de dire, Seigneur, trouve les bébites. Puis souvent, tu n'as même pas besoin de se dire, tu sais qu'ils sont là, les bébites, ça grouille de partout. Mais la repentance, c'est quoi? C'est trouve les bébites, tu les bébites. C'est ça, la repentance. Ce n'est pas comme, je suis désolé. C'est quoi? Ce n'est pas la repentance. La repentance, ce n'est pas des remords. La repentance, c'est une action agressive contre le péché par la puissance du Saint-Esprit. Non seulement tu fais de la repentance, mais tu as besoin, encore une fois, et c'est Hébreu qui nous dit, alors qu'on a un libre arbitre dans la présence de Dieu, on se repent, mais on met notre confiance en Jésus. Moi, je vous l'ai souvent dit, moi là, je ne prêche pas une fois par semaine, je prêche à peu près 20 fois par semaine. Puis il y a 19 fois dans la semaine où je me prêche à moi-même. Je me prêche la bonne nouvelle. Je me prêche alors que le péché est là. Je me dis, là où le péché abonde, la grâce surabonde, je déclare que Jésus est plus fort que le diable. Je déclare que ma vie ne détermine pas par la mauvaise nouvelle du péché, par la bonne nouvelle de Jésus. Je déclare que oui, le péché est fort, mais la grâce est encore plus forte. Et je sais que l'eau de la grâce, il n'y a pas un péché. Il n'y a aucun... Je vais le dire autrement, je vais le dire comme il faut, là. Faites-vous-en pas. Il n'y a aucun feu du péché que l'eau de la grâce ne peut éteindre. Pourquoi? Parce que la grâce surabonde. Donc, tu as besoin à chaque jour, même quand tu es découragé, tu as besoin encore une fois de te confier, de proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Tu fais ça quotidiennement. Et tu as besoin également... La consécration, c'est non seulement la repentance quotidienne, c'est la confiance quotidienne, c'est l'obéissance quotidienne. Vous savez, il y a un verset dans ses testaments qui dit... Ça, les chrétiens, oui, on a compris, on donne des choses à Dieu. On donne un petit peu de temps, un petit peu d'argent, tout ça, mais il y a un principe du royaume qui surpasse tout ça qu'il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que Dieu veut avant toute chose, c'est ton obéissance. Puis ça, c'est pas facile. Comme on dit en hébreu, c'est tough. C'est tough d'obéir à Dieu à chaque jour. Et c'est pour ça que tu as besoin à chaque jour d'être focus, de commencer ta journée en disant, « Seigneur, je me repends. Seigneur, je me confie en toi. Tu t'appuies, tu t'accroches à Jésus. Tu as dit, « Saint-Esprit, donne-moi d'être obéissant. Tu as besoin d'être focus parce que sinon, tu vas te faire entraîner. » C'est pas facile, la vie chrétienne, mais c'est la seule vie qui vaut la peine d'être vécue. Mais tu as besoin de comprendre qu'il y a toute une œuvre à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de chrétiens qui sont comme... « Ben oui, je suis comme ça. J'ai un mauvais caractère. Je suis comme ça. Je ne pardonne pas. Je suis une mère. » Non, non, non! Non! C'est clair? Non! Non! Et je termine. Je termine. Il faut terminer. Non seulement la consécration, c'est repentance, confiance, obéissance, persévérance. Ça veut dire quoi? Vous savez, moi, en tant que pasteur, souvent, je suis appelé à intervenir dans des situations. Toutes sortes de situations. Des situations, quelquefois, des crises, dans des crises familiales, des fois, des cas d'adultère, des fois, juste des conflits qui vont s'envenimer, des situations, des gens avec toutes sortes de patterns qui sont liés dans toutes sortes de choses. Et moi, je vous le dis, je ne suis pas naïf de nature, mais par rapport à ça, je suis un peu naïf. Jusqu'à tout dernièrement, je croyais que lorsqu'à un moment donné, quelqu'un appliquait la bonne nouvelle de Jésus, on passe à d'autres choses et tout est réglé. Puis, je réalise dans les dernières années que même si on applique la bonne nouvelle de Jésus, le péché fait quand même un méchant messe derrière lui. Et j'avais peut-être même la pensée magique, je me disais, on se pardonne, on contourne, puis on, puis plein de situations, c'est comme, alors que Jésus est parfait, que son pardon est parfait, on dirait que les réconciliations puis la restauration, elle est imparfaite dans nos vies. Et j'ai lu un article cette semaine de quelqu'un que j'aime beaucoup, un blogueur qui s'appelle Tim Chalice qui disait, le péché, c'est comme des cochons. Vous savez, lorsqu'on est sur l'autoroute, à un moment donné, ça se sent, puis on le sait, puis à un moment donné, on passe, il y a un gros camion, puis on voit, il y a plein de cochons dedans. Pourquoi? Parce que ça se sent. Ça se sent. Et souvent, les chrétiens, lorsqu'on parle de consécration, de sanctification, on a l'image que le péché, puis on se voit, un moment donné, OK, on est débarrassé, puis on passe à d'autres choses, mais pourquoi est-ce qu'il faut être sérieux dans notre consécration? Parce que même si Jésus pardonne tout, il y a quand même des conséquences au péché. Vous savez, c'est comme si tu laisses rentrer un cochon dans ta maison. Quelqu'un va dire, c'est mignon, ça peut devenir du bon bacon. Mais quand, laisse entrer le cochon dans ta maison, OK? Puis tout le monde ici, on a plein de cochons dans nos maisons, en passant, c'est une métaphore. Laisse entrer un cochon dans ta maison. Ah, c'est cute. À un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est moins cute. Parce qu'il va avoir du fumier partout, il va faire un mess partout, et lorsque tu veux attraper le cochon, bonne chance. C'est plus facile de faire entrer un cochon que de le faire sortir. C'est plus facile de faire entrer un péché dans ta vie que de le faire sortir. Et même si tu réussis à attraper le cochon puis à tuer le cochon, la réalité, les gens vont rentrer dans ta maison, ça va continuer de sentir le cochon. Pourquoi? Parce que le péché, sa nature, c'est justement de contaminer. Et c'est pourquoi on est sérieux, parce que ce n'est pas juste comme le péché, on passe à d'autres choses, c'est qu'on sait que ça va tellement plus loin. Et voici ce que Chalice va dire. Le problème avec le péché, c'est qu'il est trop affreux, trop laid, trop pernicieux pour permettre des solutions qui sont parfaitement propres et nettes. Moi, en tant que pasteur, souvent, c'est que j'essaie d'apporter une solution et j'espère que ça va être propre et net. Je me rends compte que c'est toujours messie. Ça accroche et j'ai commencé à comprendre. Au lieu de cela, une puanteur persiste après n'importe quel péché. Nous espérons de bonnes solutions, même des parfaites, mais invariablement, il y en a seulement des médiocres, des mauvaises ou des pires. Le péché est trop immonde pour permettre la perfection. Pourquoi? Parce que le péché est un cochon. Et lorsqu'on parle de sanctification, de consécration, de vivre totalement pour Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire de permettre au Saint-Esprit de tuer les cochons et de sortir les cochons de ta maison. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on sait, encore une fois, que ce n'est pas facile et on sait qu'il y a des gens, si tu peux témoigner, il y a eu des cochons dans ta maison, les cochons sont sortis, le pardon est là, mais il y a encore des conséquences. Et c'est pourquoi on est sérieux. C'est pourquoi par reconnaissance, on dit Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. Rends-moi capable de faire mourir le péché. Monte-moi ce avec quoi je suis en train de jouer. Vous savez, un cochon, tu peux jouer avec, tu peux y mettre une boucle. Les enfants, c'est comme le petit cochon. Mais un cochon peut être très, très, très féroce. C'est la nature du péché. Il est insaisissable, il laisse sa trace. Et c'est un peu ce que Dieu veut apprendre à son peuple en disant, vous ne pouvez pas marcher avec moi en tenant la main du diable. Parce que la porte d'entrée du diable, c'est quoi? C'est le péché. Et c'est pourquoi les chrétiens, on parle beaucoup du péché. Parce que c'est le péché qui t'empêche de vivre totalement pour Jésus. C'est le péché.